La création d'un corridor économique, tel est l'accord auquel sont parvenus les ministres du secteur des travaux publics et des équipements des pays membres du projet de la route transsaharienne. Un accord qui fait suite à une étude réalisée par la CNUSED ayant recommandé la mise en place d'un corridor économique à travers un mécanisme régional assurant une coordination efficace entre les pays membres, à savoir l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. L'objectif majeur étant d'établir un mécanisme régional qui assurera une coordination et une collaboration efficace entre les divers intervenants du corridor route transsaharienne pour valoriser cette grande infrastructure. Le ministre des travaux publics a révélé l'avancement du projet au niveau des six pays. Il a d'ailleurs été proposé d'aller vers la promotion de la route transsaharienne pour parvenir à un système permettant la facilitation des échanges commerciaux sur l'ensemble du corridor avec l'utilisation des TIC dans le but de valoriser ce réseau routier. L'Algérie a boosté ce méga projet, consciente de son appartenance africaine et de l'importance de cette route qui permettra de relancer le développement économique et social à travers les échanges économiques, chose qui se concrétisera en reliant les capitales africaines, le tout soutenu par la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Le ministre nigérien des travaux publics a affirmé que la route transsaharienne était quasiment achevée, ce qui permettra de faciliter les accords commerciaux entre les six pays membres. Je rappelle qu'entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria, il y a un projet de construction de gazoducs. On a des projets dans la dimension, dans le numérique de fibre optique. On va aller aussi sur des projets de voie ferrée entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Considérée comme un axe stratégique pour soutenir l'investissement, cette route devra faciliter le transit, le transport, le commerce et la génération d'investissements. Le tout soutenu par la mise en oeuvre de la ZLECAF, zone de libre-échange continentale africaine. Pour la partie algérienne, plus de 2000 kilomètres allant d'Alger jusqu'à Ingezem sont déjà achevées.